Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Bienvenue dans le défi 86, on est à la 59e vidéo sur 86. Aujourd'hui, la recherche du bonheur. Ça me tentait de faire une vidéo à la recherche du bonheur parce que est-ce que vous êtes du genre à faire toutes sortes de formations pour essayer d'aller mieux, de faire des thérapies, d'être à la quête, à la recherche d'une solution, des solutions pour aller mieux, pour vous sentir mieux, pour être plus heureux. En tout cas, moi, je peux vous le dire, moi, j'ai fait cette quête-là pendant tellement d'années, puis j'ai cherché, j'ai cherché, 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 cherché. Puis, à un moment donné, c'est Sylvie Ledoux. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ça, Sylvie Ledoux. À l'époque, elle était animatrice à l'émission, il me semble, c'est Éras et compagnie, si je ne me trompe pas, à Canal Vie. Et Sylvie vient faire un tournage, Canal Vie vient faire un tournage dans mon magasin à l'époque. Et Palpa Jorges, c'est elle qui me dit, « T'aimerais ça faire le crâme, faire le centre de relation d'aide, je suis sûre que ça te parlerait, puis bon. » Fait que c'est comme ça, moi, que ça a commencé. C'est quelqu'un qui m'a dit, « Je suis sûre que tu triperais à faire ça, puis que t'aimerais ça. » Fait que j'ai commencé, vraiment, de façon très sérieuse, mes démarches en conscience personnelle. J'avais aucune idée de ce que c'était, par exemple, je ne connaissais pas ça. Mais j'étais en quête depuis bien des années d'une solution, de quelque chose pour aller mieux, parce que c'est pas vrai que j'étais bien, que j'étais heureuse. J'avais l'impression toujours, tu sais, que j'avais ce nuage noir-là au-dessus de la tête, puis que je marchais toujours la tête un peu pas bien. Tu sais, j'étais pas... Même s'il y avait des moments de bonheur, même si je pouvais être heureuse, c'était une vraie quête du bonheur. Aujourd'hui, ça s'est transformé. Aujourd'hui, je dirais plus ça. Aujourd'hui, je vais faire des formations pour... Parce que je le sais ce que ça fait comme effet. Aujourd'hui, ce que je vais faire comme formation, c'est que je vais aller voir les autres approches. Je vais aller ouvrir mon esprit. Je vais aller voir comment ça se passe. Voir si ça va venir brasser d'autres choses. Voir s'il y a d'autres choses que j'ai à venir accueillir, à venir brasser, tu sais. Est-ce que vous avez cette impression-là, vous autres, là, tu sais, d'avoir du ménage à faire, tu sais, de... Ou d'être carrément dans le néant, de pas savoir quoi faire pour vous sortir de cet environnement où ça va pas super bien dans votre tête, puis où le bonheur est pas nécessairement vraiment présent dans votre vie. En fait, moi, ce que j'ai essayé de faire avec le septième ciel, c'est ça. C'est de vous faire une formation qui soit, non seulement le plus complet possible, mais le fait d'avoir un guide, le fait d'avoir marché le chemin, le fait d'avoir vécu beaucoup de choses, d'avoir un passé qui est assez difficile aussi, et que je me suis, tu sais, vraiment sortie de là et que je continue à me sortir de là et que, tu sais, c'est un chemin que je marche quotidiennement, là, tout le temps. Bien, c'est beaucoup plus... Comment je dirais ça? Accélérer comme processus d'avoir un guide, d'avoir quelqu'un qui vous aligne. Moi, c'est mon rôle, en fait, dans la formation. C'est que je vous amène à plein de prises de conscience. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Je vous amène à plein de prises de conscience. Je vous amène plusieurs professionnels différents qui vont être là, à des endroits stratégiques pour vous aider à venir voir ce que ça fait pour vous, puis à venir faire la paix avec ça. Donc, vous aider à trouver cette paix, ce bonheur. Moi, c'est ça. C'est vraiment de vous aligner, de voir, OK, avec ce que tu vis, là, va voir telle affaire, OK, va voir telle chose, OK, ce que tu vis, là, t'es pas mal là-dedans, OK, t'es rendu à telle étape, OK, t'es rendu à telle chose. Quand c'est nous autres que ça concerne, c'est rare qu'on voit bien, bien clair là-dedans. On a vraiment besoin de quelqu'un pour nous réaligner, pour qu'on sorte un peu, parce que, tu sais, c'est le piège. Notre mental nous joue tellement de tours, nous fait accroître tellement d'affaires qu'on sait plus ce qu'on est rendu, on est tout mêlé. Moi, en tout cas, je trouve que c'est facile de se mêler, surtout quand ça nous concerne, nous autres-mêmes. Je connais plein de gens qui oeuvrent dans la croissance personnelle. Et quand que ça leur arrive à eux, quand ça nous arrive à nous, on reste pas tout seul dans notre coin. Au contraire, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va se chercher quelqu'un d'autre qu'on sait qui va nous ouvrir les yeux, qui va nous réaligner. Parce que là, je vois plus clair. Quand je suis perdue dans mon émotion, je vois plus clair. C'est nécessaire. C'est essentiel. Si vous n'avez pas personne à qui vous référer pour vous réaligner, pour savoir comment retrouver ce bonheur et cette paix, je vous invite à venir vivre l'expérience du septième ciel. Parce que c'est ça le septième ciel. C'est toute une gang. C'est tout plein de monde qui vivent exactement la même chose que vous et qui sont à la recherche de leur bonheur, de leur bonheur intérieur. C'est là que ça commence. C'est face à moi. C'est face à chacun de nous. Quand je vais faire la paix avec ce qui est là, tranquillement, au fur et à mesure, j'ai plus de tolérance, j'ai plus d'amour envers les autres, j'ai plus, plus, plus de tout. Mais le chemin, c'est pas clair. Le chemin pour se rendre vers ça, c'est là où on est embrouillé. C'est là où on a l'esprit complètement dans le brouillard. Et c'est là où je vous offre la possibilité de vous guider, de vous aligner. Ah, il y a un auto. Ça fait du brouillard. Je vous offre la possibilité de vous aligner pour accélérer votre processus de mieux-être. Pour accélérer le processus, pour vous sentir mieux. En tout cas, moi, avoir eu ça, ce genre de formation-là, c'est pas probablement que je l'offre parce que c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir. Parce que j'ai cherché tellement longtemps. Je me suis sentie impuissante pendant tellement d'années. Puis quand j'ai commencé à y goûter, ça a été hyper intensif. J'ai fait une formation, tu sais, qui vraiment te rentrait dedans. Un peu comme je fais dans le sens, dans le 7e ciel. Parce que ce que je veux, c'est pas nécessairement vous rentrez dedans, mais c'est qu'on aille faire des prises de conscience. Et qu'est-ce qui, moi, m'a aidée dans tout ce que j'ai trouvé, dans toutes les approches, dans toutes les formations que j'ai faites, dans tout l'avancement que j'ai pu traverser, tout ce que j'ai trouvé qui m'a aidée à avancer plus vite, à mieux comprendre, à me réaligner. Fait que tous les trucs, toutes les choses que j'ai fait moi-même, que j'ai passé par là, bien, je vous offre, en fait, le bénéfice de mon expérience d'avoir marché ce chemin-là et de pouvoir vous réaligner. Et d'avoir quelqu'un sur qui vous pouvez compter en tout temps. Parce que moi, je suis disponible à travers la formation pour vous, toutes les semaines, plusieurs fois par semaine. Vous n'êtes pas obligés d'être là plusieurs fois par semaine. Parce que c'est quand même, c'est sur Zoom, on fait ça via un logiciel. Parce que c'est à travers le monde, hein. On a des gens à travers le monde dans cette formation-là. Fait que c'est à travers Zoom. Si vous avez ce besoin-là, vous vous rendez au rendez-vous Zoom et je suis là, je suis présent pour vous, là. Fait que c'est aussi simple que ça. C'est pas, c'est pas quelque chose de compliqué. C'est quelque chose qu'on prend le temps de vivre. J'ai des gens dans la cohorte, présentement, qui sont là depuis, depuis le mois d'avril. Voilà. Là, on est au mois de, on est au mois d'août. Ils sont là depuis le mois d'avril. Fait qu'avril, mai, juin, juillet, août. Fait 5 mois. Fait 5 mois qu'ils sont là. Et pour certains, maintenant, leur perception de ce qu'ils vivent, hein, c'est beaucoup plus clair le chemin vers où ils s'en vont. La demande de ma présence est beaucoup moins prenante. T'sais, ils sont là depuis un certain bout de temps. Il y en a d'autres que c'était tellement, tellement lourd ce qu'ils portaient qu'ils en ont besoin encore et encore et encore. Il y en a d'autres que c'est occasionnel, qu'ils vont venir une fois de temps en temps, qu'ils vont venir aller chercher les outils qu'ils ont besoin. Quand ils ont des questionnements, ils vont prendre rendez-vous et on va se rejaser. Oups! OK! Ils vont aller chercher l'aide qu'ils ont besoin. T'sais, tous les professionnels sont là pour que vous puissiez trouver ce que vous avez besoin. Ça, je mets ça sur votre route, là. Je les mets disponibles à travers le programme Vive le 7e ciel. Mais la ligne conductrice, c'est ça. C'est le guide. C'est moi qui vous suis tout du long parce que c'est ça. C'est ça qu'on n'a pas. Quand on est tout seul, hier, je parlais d'être seul, quand on est tout seul, on voit pas clair. Puis oui, on va faire un pas en avant. Fait qu'on avance tranquillement par-ci, par-là. Et si vous voulez avancer de façon accélérée, c'est une façon absolument extraordinaire de le faire. Fait que je vous souhaite l'expérience du 7e ciel. Venez vivre ça avec nous autres. C'est le temps des inscriptions présentement. Je vais vous mettre les liens en dessous après que la vidéo est finie, de télécharger. Sur ce, moi, je vous dis à demain. Je vous embrasse et j'espère qu'on va travailler ensemble. Parce que si on travaille ensemble, c'est sûr qu'on devient des amis si on n'en est pas déjà. Et on va se voir souvent. Et oui, qu'on va se voir souvent parce que je suis vraiment disponible pour ça. Ciao!